Je vous préviens, on est très très emballé par ce match qui va commencer. Allez, vite, le spectacle maintenant ! Qui va prendre le dessus ? La réponse, dans quelques secondes. L'aventure continue aujourd'hui, nous sommes à Offenheim, dans les gradins de la Prezero Arena. Au micro, Omar Dafonseca et Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match. Et on retrouve tout de suite la pouce de Skigam avec cette rencontre Offenheim face à l'Everkensel. Des intentions et des désirs de l'équipe. En bonne position, très facile pour le gardien, cette balle. C'était la possibilité de marquer le premier but de la rencontre, mais ça n'entre toujours pas. Ses partenaires ne reviennent pas, et Yashi, et toujours aucun but. Attention, le ballon est rendu à l'adversaire. C'est contré ! Première occasion depuis un moment, corner, le public qui voit même l'occasion de prendre la montage. Et voilà, c'est le but ! Pour faire la course en tête, et pour terrasser l'adversaire. La réalisation qui nous remontre ce corner, vraiment très bien tiré, s'empêche la défense d'intervenir correctement. Donc à la conclusion, une tête que l'on voit le ballon au fond de filet. Climaldo. C'est une bonne progression, c'est un ballon au pied. Bonne intervention, c'est bien repoussé ça ! Sur le côté, avec de l'espace. Il faut tirer là ! Et le gardien était bien vigilant. Merci François le ballon. Il faut faire vite et redescendre sur ce contre. En bonne position pour égaliser. Le gardien s'interpose, quel arrêt ! Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. Attention pour égaliser. Le but pour le Bayer-Livertusseg. Égalisation. Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté. Et ensuite la conclusion pleine de lucidité. Le but qui fait mal dans les dernières minutes. Le désespoir d'un côté évidemment. Mais de l'autre, c'est l'extase. C'est ça la magie du football. En une seconde, toutes vos émotions peuvent s'enverser. Quelle magnifique publicité pour le football. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Et pour finir l'action, mieux veut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Très peu de temps pour égaliser. Il élimine son adversaire. Le tir. Ça fait but. L'égalisation dans les derniers instants. Tout est à refaire maintenant. Mais il reste très peu de temps. On le revoit ici. Le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et regardez, la pression défensive s'agentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Fin de réglementaire et pas de vainqueur à l'issue des 90 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada